Vous êtes sur RTL. Les personnes les plus âgées sont évidemment les plus fragiles, mais faut-il imaginer un reconfinement dans les EHPAD ? Bonjour Pascal Chanvert. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. C'est un scénario que vous redoutez ? Non, on ne reconnaîtra pas l'horreur que nous avons vécu en mars-avril avec des résidents enfermés pendant une période inconnue. Nous avions demandé à l'époque la saisine du Comité Consultatif National d'Ethique. Il s'est prononcé justement pour éviter de nouveau de telles périodes aussi effroyables pour tout le monde. Et l'État a entendu l'avis du CCNE, du Comité National d'Ethique. Donc non, il n'y aura pas de confinement long dans les établissements, pas plus d'ailleurs pour les personnes qui vivent à leur domicile. Ce que dit le Comité d'Ethique, c'est qu'il faut des mesures individualisées, proportionnées et limitées dans le temps. C'est-à-dire ? Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire par exemple qu'il serait utile que Christian Estrosi pèse beaucoup plus l'équilibre entre sécurité et liberté ? Alors je précise, parce que Christian Estrosi, pardon, le maire de Nice, ferme quatre EHPAD municipaux aux visites justement. Et donc là, vous n'êtes pas du tout d'accord ? Alors je ne sais pas. Tout dépend de la situation des quatre établissements. Moi, j'ai lu dans une dépêche AFP ce matin qu'il avait décidé de fermer tous les établissements de Nice aux visites. Tous les établissements de Nice aux visites, ça me paraît excessif. S'il s'agit de quatre établissements dans lesquels il y a beaucoup de personnes âgées qui ont le coronavirus, alors oui, cela peut être adapté, mais cela doit être dans un temps très limité. Ce qu'il ne faut pas, c'est des mesures générales sur une ville, sur un département ou sur une région, où on décide de fermer tous les établissements pour toutes les visites. De toute façon, les visites doivent continuer à être possibles pour les personnes, par exemple, qui ne vont pas bien psychiquement ou les personnes qui sont en fin de vie. Donc vous voyez, il ne peut pas y avoir de mesures générales sans adaptation. Mais ces visites, il faut les faire dans un lieu à part et pas forcément dans la chambre du résident. Comment faut-il s'organiser ? Quand il n'y a pas de coronavirus qui circule dans un département, les visites, elles doivent se passer librement. Quand il y a dans un département, et c'est évidemment le cas des Alpes-Maritimes, quand il y a du Covid qui circule, à ce moment-là, il faut être plus vigilant. Et notamment, il faut organiser des visites à l'intérieur sur rendez-vous. Mais les visites à l'extérieur, dans le jardin ou le parc de la résidence, il faut être souple. Donc ça peut, selon la situation, continuer à se faire sans rendez-vous. Il faut bien mesurer que le confinement, c'est une arme. Mais une arme, ça a toujours des dommages collatéraux. Et on l'a vu pendant la période que nous avons vécue en mars, avril, mai. Il y a des personnes âgées qui ont eu ce qu'on appelle des syndromes de glissement, c'est-à-dire qui ont été psychiquement extrêmement affectées par le fait de ne pas voir leurs résidents. Donc il faut tenir compte de l'équilibre sécurité-liberté et aussi de l'équilibre entre sécurité physique et sécurité psychique. C'est encore un traumatisme dans les EHPAD, ce confinement. Et justement, c'est quelque chose que les résidents ont peur en ce moment, que le scénario se répète. Mais bien entendu, c'est pourquoi je le redis, ce scénario ne se répétera pas. Et c'est une peur pour les résidents. C'est aussi une peur pour les personnes âgées à domicile. C'est une peur majeure pour les soignants. Et moi, j'ai été frappé qu'après les vacances, y compris dans des établissements, où on a accompagné psychologiquement les salariés, tout autant bien sûr que les résidents, j'ai été frappé de l'épuisement qui est celui des salariés. Donc il ne faut pas que les pouvoirs publics jouent avec les nerfs des résidents, des salariés et des familles, avec des jeux annonçants, on pourrait supprimer des visites, etc. Les personnels sont épuisés. Donc je lance un appel au gouvernement, mais aussi au département. Il faut soutenir les soignants en renforçant les équipes de toute urgence dans les établissements et dans les services à domicile par des emplois aidés, par des psychologues qui sont indispensables. Et puis aussi en recrutant de nombreux professionnels dans l'urgence, c'est indispensable. Voilà, on a besoin de plus de bras pour aider les personnes les plus âgées, pour aider nos aînés. Merci beaucoup Pascal Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées.